... A la une de l'actualité ce soir, deux nouvelles formations politiques sur la scène politique au Burkina Faso. Le PUR et le NCC, deux formations politiques portées ce week-end sur les fonds Batisbo. Si le PUR se réclame du sancarisme, le NCC par contre se dit centriste, progressiste. Ces deux nouvelles formations politiques affirment proposer une nouvelle façon de faire la politique. Mais de quoi s'agit-il exactement ? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, qualité des engrais et leurs subventions. Prix d'achat de kilogramme de coton cette année, sans oublier la mauvaise campagne cotonnière de 2017. L'association interprofessionnelle du coton s'explique face à la presse ce week-end. Les responsables des sociétés cotonnières nient en bloc les accusations à leur encontre. Vous les entendrez dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger, les chefs de la diplomatie russe, turque et iranienne, se sont réunis ce samedi à Moscou pour un sommet visant à relancer la recherche d'un règlement du conflit en Syrie où les trois pays se sont imposés en maître du jeu alors que le règlement du conflit patine. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le NTD, le Nouveau temps pour la démocratie, un parti de la majorité présidentielle, marque davantage son ancrage sur le territoire burkinabé. A l'occasion de son deuxième congrès ordinaire tenu ce week-end à Ouagadougou, le président du parti, Vincent Dabilgour, réaffirme la volonté de sa formation politique de travailler à faciliter les choses pour le président Rochmar Christian Caboret en 2020 et pour ce faire, un nouveau bureau exécutif du parti vient d'être élu. Sa composition avec Maxime Zongo. Mieux se structurer pour être en phase avec les grands enjeux à venir, c'est ce qui a motivé, selon les premiers responsables du parti, l'organisation de ce congrès. Et ce rendez-vous devait consacrer définitivement l'ancrage du parti sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions voulu montrer à la face de la nation que nous sommes un grand parti et que nous sommes la majorité. Notre option, c'est de soutenir le président Rochmar Christian Caboret. Nous l'avons dit et nous l'avons fait en montrant que nous sommes capables de mobiliser. Au terme d'intenses débats et de concertation, un bureau exécutif national de 77 membres a été présenté au public. Le président sortant Vincent Dabilgour a été reconduit à la tête du parti. Nous sommes en train de travailler pour que 2020 devienne facile pour la majorité. Pour le soutien que nous devons apporter au président Rochmar Christian Caboret. C'est pour ça qu'il faut nous organiser. Et pour s'organiser, il faut des structures. Et pour avoir des structures, il faut des hommes. Nous n'avons plus le soin de choisir. Nous n'avons plus le soin de sélectionner les gens qui doivent diriger désormais notre parti. Et vous avez vu le nombre. Nous avons fait esprits pour faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Toutes les communes se sentent concernées. Toutes les provinces se sentent concernées. Pas que c'est une grande bataille. C'est une bataille que nous devons gagner. Et nous sommes prêts pour le combat. Nous sommes prêts pour la bataille. Nous sommes prêts pour les élections. Bari a été désigné premier vice-président. Deuxième vice-président, Issa Bari. Souleymane Sulaima est le troisième vice-président. Le secrétariat général est occupé par une femme, Zalisa Koumari. Dans l'actualité ce soir, un nouveau parti s'encarisse. Le PUR, le parti progressiste uni pour le renouveau, vient d'être créé par des dissidents de l'Union Européenne. Depuis quelques temps, la rumeur donnait le député Alexandre Sankara comme membre fondateur du nouveau parti. Mais le responsable du PUR affirme qu'il n'en est rien. Explication, Pascal Canet. Crééé par des dissidents de l'Union Européenne, le nouveau parti progressiste uni pour le changement PUR tient son assemblée générale constitutive. Le PUR qui se réclame d'obédience sankariste promet l'émergence d'acteurs nouveaux capables de placer l'éthique et l'intégrité au centre de toute action politique. Le parti est déjà en ordre de bataille pour les joutes électorales de 2020. C'est sûr que nous serons partants, ça on le confirme. On sera partants pour 2020. Mais comme je vous l'ai dit, toutes les informations vous seront données. Quant à la démission des leaders du PUR qui n'auraient pas été actés par les incendres de leur ancien parti, Justin Soumet, rétorque. Ça fait longtemps qu'on ne participe plus aux activités de l'Union parce que j'étais dans le bureau du secrétariat exécutif national. Le dernier congrès, on s'est retiré du bureau parce que ça ne répondait plus à notre idéologie, à notre vision. Et après des échanges, je crois qu'on ne s'est pas accordé mais ce n'est pas pour autant qu'on lance l'anathème ou on jette l'anathème, si on peut le dire ainsi, à notre formation politique que nous avons accompagnée ensemble plus de dix ans. Raison pour laquelle on n'a jamais communiqué sur notre démission parce qu'on s'est dit qu'on est venu librement quand ça ne répond pas à nos assentiments, on est parti librement. On est des militants de base et un militant de base, on ne le suspend pas on n'a pas besoin d'actes particuliers pour qu'il soit hors du parti. Il vient quand il veut, il part quand il veut. Depuis quelques temps, la lumière donnait le député Alexandre Sankara comme membre fondateur du nouveau parti. Il n'est pas membre du parti il est membre de l'Unir et les députés Unis. Bon, je ne comprends pas la question. Il est député Unir, comment il peut être député Unir et être en même temps ? Mais il est venu nous soutenir, c'est un camarade. Il n'est pas du PUR. Vous voulez les membres du PUR, je vous le donne. Mais il est de l'Unir. Mais moi je suis du PUR. Étant donné, je ne suis plus de l'Unir. Selon son président, le PUR n'est afflué à aucun bord politique pour le moment. Le bureau exécutif actuel composé de 23 membres va diriger le parti jusqu'au congrès de 2019. Un congrès au cours duquel des changements importants pourraient intervenir. Décidement, un week-end des partis politiques, cette fois-ci c'est le NCC, ou en d'autres termes, notre cause aux communes qui vient d'être apportée sur les fonds bâtissons. C'est une nouvelle formation politique qui propose une nouvelle approche du développement du Burkina Faso basée sur le pragmatisme. Le NCC se dit centriste pour Récis et prévient qu'il sera au rendez-vous de 2020. Vincent Tiendravego. C'est une autre cause commune. C'est le dernier né des partis politiques au Burkina Faso. Face à la presse ce dimanche, militants et militantes mobilisés, les responsables du NCC font la déclaration de création de leur parti. La conviction au sein de ce parti est qu'il faut désormais du pragmatisme pour faire face aux défis de développement au Burkina Faso est en Afrique. Le pragmatisme progressiste en ronde avec les schémas actuels de pensée en transcendant toutes les considérations idéologiques, gauche, droite, rouge, noir. Nous sommes donc un parti progressiste, entendu comme un parti politique dont les activités s'inscrivent dans une dynamique de progrès de la société au sens des réformes démocratiques, donc sociales, politiques et économiques. Et notre option économique est l'économie sociale de marché. Ainsi créé, le NCC projette de descendre bientôt dans l'arène politique nationale avec un regard tourné vers l'horizon 2020 pour la conquête du pouvoir. C'est au tréfonds du silence des masses populaires que nous avons perçu que les gens veulent un nouveau modèle. Nous n'avons pas dit que ceux qui sont là, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas travaillé. Ceux qui sont passés ont travaillé. Ceux qui sont là travaillent. Ils veulent travailler plus, mais ils ont atteint leur limite objective. Donc il faut qu'on vienne avec une nouvelle vision, une nouvelle dynamique qui consomme tout ce qui est clivage. Et c'est l'offre politique. C'est notre offre au peuple pour qu'il n'y avait comme ça. Donc nous allons vous présenter aux élections présidentielles. Le NCC n'est ni de l'opposition, ni de la mouvance présidentielle, mais un parti centriste dont la devise est paix, travail, développement. Dirigé par un secrétariat exécutif national provisoire, le prochain acte du parti sera l'organisation de son congrès en juin prochain. Un mot de santé dans ce journal, la région du sud-ouest du Burkina tient la tête depuis deux ans des cas les plus élevés de paludisme dans le pays. En 2017, environ 9 personnes sur 10 ont contracté le paludisme dans la région. Et à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril, les personnels de santé réitèrent la sensibilisation, mais aussi le changement de comportement. Aboubacar Traoré, sur place à Gawa. Le hall d'attente du dispensaire du centre médical de Gawa est bondé des patients ce matin. C'est presque devenu la règle. La majorité de ces malades seront diagnostiqués souffrant du paludisme, une maladie endémique qui a la première cause de consultation dans ces centres de santé. La plupart du temps, plus de 50% des cas de paludisme concernent les enfants de moins de 5 ans. Sur la même période, dans les autres centres de santé du district sanitaire de Gawa, la situation n'est guère meilleure. Ce qui a amené le district à enregistrer plus de 3500 cas de paludisme, dont 4 cas de perte en vie humaine. Nous avons enregistré 3349 cas de paludisme simples au niveau du district. Et pour ce qui est du paludisme grave, nous avons enregistré 222 cas de paludisme grave, avec malheureusement 4 décès. Depuis deux ans, la région du sud-ouest tient la tête des régions du Burkina les plus touchées par le paludisme. En 2017, environ 9 personnes sur 10 ont contracté cette maladie. Si vous prenez 1000 personnes, les 953 en 2017 ont fait un cas de paludisme, ce qui est énorme. Et quand vous allez chez les enfants, c'est encore 3 épisodes de paludisme en moyenne. En moyenne, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont dépasser même 3 épisodes de paludisme dans l'année. Le directeur régional de la santé explique ses taux élevés par un facteur naturel. Le sud-ouest est une zone boisée à forte pluviométrie, favorable au nid de moustiques. À cela, il ajoute le manque d'assainissement du cadre de vie. Pour une baisse de l'incidence du paludisme dans cette région, Docteur Bernard Ilboudo prône un changement de comportement individuel et collectif. À l'échelle du ménage, il faut être propre. Il faut détruire les gîtes larvaires. C'est quoi ? C'est les vieux pneus, c'est les vieilles boîtes, c'est tous les vieux récipients qui peuvent collecter de l'eau, ou de l'eau jetée, ou de l'eau de pluie, et qui favorisent donc la multiplication des moustiques. Et à l'échelle collective, c'est l'assainissement. C'est quoi ? C'est apporter de l'eau potable, c'est aménager des caniveaux. En plus de ceci, il faut se rendre immédiatement dans une formation sanitaire en cas de fièvre, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Autre actualité dans ce journal, depuis 10 ans au Burkina Faso, une loi sur le foncier rural existe, mais n'est pas effective. Et pourtant, son objectif était de sécuriser le secteur. Qu'est-ce qui explique cette non-appropriation de la disposition ? Les acteurs de mise en œuvre sont en concertation à Ouagadougou. Va-t-on vers une généralisation de son application ? On en parle avec Jean-Eude Bayala et Maxime Zongo. En 2009, l'Assemblée nationale du Burkina adoptait la loi portant régime foncier rural dont l'objectif principal était de sécuriser le secteur. Près d'une décennie, son application pose toujours problème pour insuffisance d'appropriation par les principaux acteurs. Depuis un certain temps, j'ai dit depuis 2014, il y a eu une rupture pour des raisons évidentes. Et nous tentons de relancer cette concertation parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à généraliser l'application de la loi sur le foncier. Les partenaires techniques et financiers qui ont toujours pris une part contributive dans la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural ont alors été conviés à la concertation. Ensemble avec les acteurs œuvrant dans le secteur, ils vont rechercher les solutions durables pour une généralisation de son application. Nous allons faire le point des acquis depuis 2014 sur la gestion du foncier, également relever les difficultés rencontrées. Et c'est ensemble que nous allons essayer de trouver des solutions pour lever ce goulot d'étranglement-là et pouvoir aller vers une gestion saine du foncier rural. Cette rencontre était donc l'occasion pour faire le point de la mise en œuvre, mais aussi de faire des recommandations pour améliorer les acquis. La rencontre de Ouagadougou marque surtout un redémarrage et la dynamisation des cadres de concertation sur le foncier rural. Je vous l'annonçais en titre, qualité des engrais et leurs subventions, prix d'achat du kilogramme de coton cette année, sans oublier la mauvaise campagne cotonnière de 2017. L'association interprofessionnelle du coton s'explique. Face à la presse ce week-end, les responsables des sociétés cotonnières du pays n'y embloquent les accusations à leur rencontre. On en sait davantage avec Pascal Canet. Pour 820 000 tonnes de coton annoncées, le Burkina n'a pu produire que 613 000 tonnes de coton au cours de la campagne 2017-2018. Une baisse qui coûte sa place de premier producteur africain de coton au Burkina Faso. Naturellement, cette mauvaise performance qui fait de gorge chaude au niveau de certains regroupements de producteurs revient sur la table. La sophitaxe principale concernée par ces plaintes est catégorique. Les intrants qu'elle a livrés aux producteurs est de bonne qualité. Les cailloux d'autres questions dans les engrais ne sont rien d'autre que de la dolomie. D'aucuns ont soutenu qu'ils ont mis la dolomie, ce fameux caillou, dans de l'eau et il n'y a pas eu un effet de solubilité. Et c'est vrai que la dolomie, dans l'eau, ne peut pas fondre en 2 minutes ou en 3 minutes. La dolomie doit être dans un contexte qui permet justement, qui lui permet de libérer son potentiel et c'est le contexte dans lequel la dolomie libère son potentiel, c'est la mise en terre, le recouvrement donc de cet engrais et justement un apport en eau, donc la pluie, pour que la dolomie puisse libérer son potentiel. Si les engrais n'étaient pas bons, si les insecticides n'étaient pas bons, on n'aurait pas assisté à une telle fusionomie des champs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un dépit, en plus des quelques poches de sécheresse, dont l'amplitude a été assez sévère au niveau donc de la zone sophitex, il y a eu un arrêt brutal des pluies et tout le monde sait que l'eau est importante pour le développement du cotonier. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de pluie a créé un phénomène de prolifération des attaques parasitaires parce que justement, la chaleur favorise donc l'écourtement de la multiplication des parasites sur le cotonier. Voilà. Et ce sont ces raisons qui ont conduit à la situation de décrochage de la productivité et également avec toutes les conséquences qui ont été évoquées, l'endettement donc des GPC, des scoops et la baisse de la marie qui a été évoquée ici. Mais la campagne 2017-2018 n'est pas fait seulement que de mauvaises nouvelles. Le DG de la Socoma constate que le choix de quitter le coton OGM est payant. La production a certes baissé, mais le coton burkinabé est de meilleure qualité. La qualité du coton graine est bonne dans l'ensemble des trois sociétés cotonnières avec le coton premier choix qui ressort à 99,52% de la production nationale. Quant à la fibre du coton conventionnel, sa qualité s'est fortement améliorée en termes de longueur avec des proportions de soie longue atteignant 93,36% contre 31,27% en 2015-2016 dont 65,24% des fibres produits étaient de la variété du coton génétiquement modifié. La soie courte pour cette campagne ressort à 0,33%. Ces résultats révèlent que les principaux problèmes qui ont conduit la suspension provisoire de la culture du coton génétiquement modifié sont quasiment résolus et confirment que ces besoins en étaient encore la justesse du choix fait par les acteurs de la filière. Fort de cette expérience, l'AICB compte poursuivre cela même lancé pour la campagne 2018-2019. Les producteurs pourront acquérir les intrants au même prix que la saison écoulée grâce à une subvention de plus de 6 milliards de francs CFA des sociétés cotonnières. Et pour être complet sur ce sujet, pour cette campagne cotonnière 2018-2019, le prix d'achat des kilogrammes de coton sera refus à la hausse, soit 250 francs CFA pour le premier choix. Il faut également ajouter que la subvention de l'État pour les intrants passe de 9 milliards de francs CFA. Pour améliorer la production agricole, les entreprises proposent des kits de goutte à goutte pour l'irrigation. C'est un nouveau système mis au point qui n'a pas besoin de l'avis de ses promoteurs, de sources d'énergie pour fonctionner. Les détails avec Boumanébier. Vous percez et vous montez la sortie. Ange Hendry explique ici le fonctionnement du système d'irrigation goutte à goutte RMG. Un système qui facilite la fertilisation des sols. Ce sont des kits modulables adaptés à la parcelle qui sont facilement montables au niveau de l'agriculteur qui peut monter lui-même tout seul. Donc vous voyez là, on a le coude, la vanne, le filtre et puis l'entrée de la parcelle, les vanettes et le pot-ramp et les lignes de goutteurs aux rampes. Et donc, c'est adapté surtout pour les cultures maraîchères. Il se doit avoir de monter la barrique, le flux à un mètre minimum pour avoir l'eau qui descend par gravité et qui arrose les plantes. Encore appelé kit d'irrigation familiale, le système RMG est modulable en fonction de la superficie du champ à humidifier. Le système RMG peut irriguer jusqu'à 2500 mètres carrés de superficie. Il possède de multiples avantages pour un climat comme celui du Burkina. Vous savez que les problèmes d'eau sont de plus en plus récurrents au Burkina Faso, pas qu'au Burkina, mais surtout au Burkina, surtout en termes de volume, de précipitation et de périodicité. Il peut pleuvoir beaucoup mais à des mauvaises périodes. Donc l'avantage de ce genre d'appareil qui peut s'adapter à toutes les cultures, c'est de maîtriser l'eau. Donc l'agriculteur ou le producteur maîtrise l'eau, fait des économies en eau, en carburant, parce qu'il n'est pas obligé de pomper à chaque fois trop son eau, en produits phyto, en engrais. Le système d'irrigation est ici présenté aux ONG, au ministère en charge de l'agriculture et à bien d'autres partenaires. Le kit RMG n'a besoin ni d'électricité ni de carburant pour fonctionner. En économie, la maison de l'entreprise au Burkina a un nouveau patron. Il s'agit de la Sinaki, un ancien de la boîte qui fait son retour. Les images de son installation avec Oumar Zombré. Par cet acte, la Sinaki prend officiellement les rênes de la maison de l'entreprise. Il remplace à ce poste de directeur général Isaka Kargogou après 15 ans de service à la tête de l'institution. Déjà, d'importants défis se profilent à l'horizon pour le nouveau responsable. Je dois, dans l'environnement actuel des choses, développer des initiatives allant dans le sens de renforcer la confiance que le secteur privé burkinabé a placée en cette structure. Offrir un ensemble de services pour que le secteur privé burkinabé burkinabé puisse être dynamique et prospère. L'un des éléments les plus importants, c'est de consolider les acquis. Et des acquis, le directeur général sortant en a engrangé un certain nombre. Nous avons beaucoup travaillé à créer une maison de toutes pièces. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous pouvons noter qu'elle compte au moins 900 mams, qu'il y a plus de 80 personnes qui y travaillent, nous avons mobilisé plus de 46 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds en faveur du secteur privé. Il y a au moins 75 000 nouvelles entreprises qui ont été créées de 2006 au 31 décembre 2017. Et la maison aujourd'hui a un patrimoine propre d'au moins 4 milliards de francs CFA. L'ancien Aiki a été retenu à ce poste suite à un appel à candidature. Diplômé en sciences de gestion, l'homme revient à la maison de l'entreprise après trois années passées comme directeur de l'industrie et de la promotion du secteur privé à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA. Les jeunes de la région du centre-est discutent directement de leurs préoccupations avec le ministre en charge de la jeunesse. Ils ont pu exposer des questions d'insertion des jeunes dans le domaine agricole, le difficile accès au crédit financier pour les jeunes et à l'occasion le docteur Ismaël Ouedrago a lancé les activités d'un nouveau projet pour les jeunes dénommé Programme intégré jeunesse en mouvement. Le programme vise à amener les jeunes à participer avec beaucoup de patriotisme à l'économie nationale. Mahmadi Ouedrago Des échanges directes entre les jeunes de la région du centre-est et leur ministre de tutelle. Il s'agit pour la délégation de fournir à ces jeunes des informations sur les offres d'appui pour la réalisation de leurs projets. Occasion pour Sbaïla Ouedrago de lancer officiellement les activités du programme Jeunesse en mouvement un programme qui entend répondre aux aspirations de la jeunesse. Ça s'appelle le programme c'est vrai c'est en réalité des activités que nous allons dérouler au nombre de quatre une activité qui s'appelle le repère des jeunes donc des gens qui connaissent notre culture ou des gens qui ont réussi dans ses actions d'entrepreneuriat ou dans les actions d'animation donc de la société puissent venir discuter avec ces jeunes là à travers des émissions radiophoniques. Des sujets très variés sont au menu de la rencontre. La question de l'insertion des jeunes dans l'agriculture l'accès difficile aux crédits financiers sont entre autres préoccupations spécifiques des jeunes du centre S des débats jugés fructueux. Trouver une jeunesse engagée vous l'avez constaté la salle qui était pleine sont positives parce que toutes les interventions qui ont été faites c'est dans le sens d'améliorer c'est dans le sens de faire des propositions pour que les solutions qu'on veut leur apporter soient des solutions qui correspondent réellement à leur production. Nous sommes très contents parce qu'on voit que nous c'est le ministre avec ses collaborateurs ils ont été freins envers les questions envers les réponses qu'ils ont données on trouve vraiment des satisfactions. Des attestations d'encouragement sont aussi remises aux meilleurs jeunes et structures associatives qui oeuvrent pour le développement dans la région du centre-est. Et puis en culture bilan d'autosatisfaction pour le comité national d'organisation de la semaine nationale de la culture édition 2018 malgré des difficultés vécues notamment sur la nouvelle formule qui exclut la compétition à la biennade de la culture au Burkina et les organisateurs annoncent d'ailleurs la tenue d'état généraux sur la SNC pour redéfinir un nouveau format plus adapté à la manifestation. C'est ce que nous dit ici Mireille Carreut Tougouma. Note de satisfaction pour le comité d'organisation de la 19e édition de la semaine nationale de la culture SNC tenue du 24 au 31 mars 2018 à Bobo-du-Lasso sous le thème sauvegarde des valeurs culturelles enjeux et défis cette édition aura tenu le pari malgré quelques difficultés. Le thème de satisfaction c'est la réalisation effective de près de 20 activités qui étaient prévues sur 22 espaces. On a pu tous les tenir malgré les contingences qui étaient liées aux moyens limités dont on disposait. Il y a aussi le fait que pour ce qui concerne les prestations mais aussi l'implication des populations et puis des artistes sur différentes activités on est arrivé à prendre en compte les recommandations fortes qui avaient été formulées lors de l'édition passée. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Des réflexions vont se mener en vue d'améliorer la biennale de la culture. Un des points qu'il faut souligner c'est le fait que déjà comme le ministre l'a annoncé on va avoir cette grande réunion de tous les acteurs de la SNC pour voir véritablement quel type de format il faudra mettre en place pour qu'il y ait une biennale qui réponde aux aspirations et aux attentes des populations. A cet effet il est prévu des états généraux de la semaine nationale de la culture. La 20e édition de la SNC devrait se tenir du 21 au 28 mars 2020. À présent une interrogation peut-on imaginer un monde sans la danse ? Pour le chorégraphe Burkina Bessalia Sanou un monde sans la danse c'est simplement un monde triste. Il va plus loin par la danse on s'exprime librement et par la danse on apprend à le vivre ensemble. A l'occasion de la journée internationale de la danse célébrée par l'UNESCO un message est délivré chaque année et rédigé par une personnalité de la danse mondialement connue. Cette année c'est donc Saliya Sanou notre compatriote qui a été choisie pour délivrer un message à l'endroit des humains. Marguerite Douaniou danser pour vivre danser pour vivre et avoir la ferme conviction que la danse est l'art de la vie de la poésie de l'espoir la danse qui s'invente et se réinvente ici et maintenant et ailleurs c'est le chorégraphe Burkina Bessalia Sanou qui le dit Alors peut-on seulement imaginer un monde sans la danse ? Un monde sans la danse c'est tout simplement triste la danse fait partie de notre vie la danse fait partie de notre quotidien par la danse on s'exprime librement et par la danse on apprend à vivre ensemble. La journée internationale de la danse est instituée par le comité international de la danse en relation avec l'UNESCO depuis 1982 le 29 avril et à cette occasion une célébrité du monde de la danse est désignée pour délivrer un message à l'endroit de la communauté des humains cette année le choix de la communauté de la danse est porté sur Saliya Sanou pour s'adresser au monde depuis la Havane au nom de la danse Mon message est tout simplement un message de paix un message de solidarité un message de fraternité et ce message s'appuie sur des expériences que j'ai vécues au Burkina Faso et au Burundi avec la guerre au nord du Mali le Burkina a été solidaire et accueilli au nord 46 000 réfugiés donc des gens qui sont partis en exil et ont trouvé refuge sur nos terres à travers le monde il y a beaucoup de réfugiés il y a beaucoup d'exilés et mon message parle de cette migration des corps et pour moi partout où il y aura des réfugiés partout où il y aura des migrants il faut qu'il y ait des bras ouverts pour les accueillir et l'on comprendra alors dans ce message que la danse puisse aisément s'exprimer dans des endroits insolites corps contre corps geste contre geste spectre contre spectre se mettre à danser pour tromper la solitude l'attente la douleur quand tu rentres dans ces endroits là la vie est suspendue la vie est arrêtée et quand tu observes des états de corps là-bas et quand tu ressors il y a forcément des émotions que tu retrouves il y a forcément et ton regard par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde change danser pour donner de la lumière à un regard mais au-delà de tout la danse demeure et cela depuis toujours le reflet de la société dont les cultures et traditions sont autant de traits d'union entre les peuples et puis à l'étranger Moscou Téhéran et Ankara affichent leur unité lors d'un sommet sur la Syrie les trois ministres des affaires étrangères de ces capitales ont réaffirmé donc leur unité alors que la quête d'un règlement du conflit syrien qui a fait plus de 350 morts depuis 2011 patine du fait des intérêts contradictoires et aussi des divergences sur le sort du président Bachar Al-Assad de nouvelles négociations pour tenter d'avancer vers un règlement politique du conflit syrien les chefs de la diplomatie russe turque et iranienne se sont réunis ce samedi à Moscou pour renouer le dialogue un dialogue entre les soutiens de Damas que sont la Russie et l'Iran et Ankara qui plaide la cause des rebelles les ministres des affaires étrangères devraient évoquer les divergences de fond notamment l'avenir du président syrien Bachar Al-Assad à la tête du pays en avril les chefs de l'état de ces trois puissances s'étaient rencontrés à Ankara et s'étaient engagés à coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu durable en Syrie depuis 2011 ce conflit a fait plus de 350 000 morts voilà vous l'aurez corrigé 350 000 morts au lieu de 350 morts à présent Dimash Sport avec Lassina Sawadgo Lassina bonsoir bonsoir mais avant de revenir à vous l'un des hommes les plus forts du monde est Burkina vous le savez on va en parler il se nomme Cheikh Ahmed Sanoudi Iron Bibi sacré champion du monde samedi 7 avril dernier en Loft Life ou si vous voulez porter à l'épaule Termina ex-acquis avec le britannique Eddie Hall de retour au Berkai Iron Bibi a été célébré hier ou ce matin si vous voulez ce matin tout à fait à l'aéroport international de Ouagadougou on suit les images et les commentaires de Moudès Ouidrago avant de revenir à vous le Burkina Faso peut-être fier de son fils Cheikh Ahmed Sanoudi Iron Bibi champion du monde ex-aequo avec le britannique Eddie Hall accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par ses fans les premiers morts du natif de Burkina Faso sont à l'endroit du peuple Burkina Faso encore merci au peuple Burkina Faso pour tout le soutien comme vous le savez j'ai commencé ce sport au Canada et si vous voyez que je décide de représenter le Burkina Faso c'est parce que vraiment j'aime bien mon peuple et je suis vraiment très reconnaissant et si vous voyez que je fais encore flotter le drapeau du Burkina Faso c'est grâce au soutien vraiment du peuple donc ça m'encourage et j'espère remporter encore beaucoup plus de trophées et comme je l'ai dit chaque fois c'est le début donc le Burkina Faso va triompher dans tout le monde entier après avoir écarté sur son chemin 13 concurrents de Rénon Chakamet Sanou se hisse en finale et soulève 213 kg un exploit la compétition c'était vraiment une compétition très très difficile parce que les adversaires étaient tous de niveau il y avait beaucoup de poids super lourd surtout le Britannique il est plus lourd que moi et je me suis entraîné ici au Burkina Faso et puis je suis allé en Angleterre environ 7 jours avant la compétition pour m'adapter un peu et vraiment les entraînements et puis les bénédictions ont payé la cote de popularité du Burkina Bé est de plus en plus grandissante et en attendant de reprendre la compétition Chakamet Sanou mérite tout simplement du repos et de la reconnaissance voilà la Sina Iron Bibi de retour au pays donc après une performance assez spéciale oui oui vous savez FUSENI c'est une discipline pas trop connue chez nous le powerlifting mais ce qui vient de réaliser Naftiri Boubou du lasso est impressionnant il le fait par ses propres moyens en plus et il fait flotter les drapeaux du pays je pense que comme Modeste l'a dit il mérite peut-être maintenant la reconnaissance des uns et des autres ce qui est important on l'a vu dans les images il commence à avoir des adeptes on commence à les connaître et on commence à il commence à à propos du lasso je crois qu'il doit y avoir un club pas forcément un club de fans mais un club qui est acquis à la cause de la discipline qu'il pratique tout à fait nous avons eu l'honneur d'aller assister c'est une discipline spéciale il faut bien manger lorsqu'on a déjà fait un reportage sur ce garçon son menu est assez spécial et assez impressionnant il faut avoir le portefeuille bien solide pour pouvoir faire ce qu'il fait on parle également de lutte du côté de Thomas ce week-end oui ce week-end la 26e édition du champion national de lutte a eu lieu à Thomas et là c'était l'homme le plus fort du monde l'homme le plus fort de la reine Fousséni il s'appelle Eloi Zerbo il a obtenu le titre cet après-midi à Thomas en lutte traditionnelle et le lutteur du Néala a aussi gagné chez les plus de 100 kg et chez les dames Solange Sia du Cadiogo est la reine des arènes et nous parlons également football ce week-end avec le suspense sur nos stades oui nos stades on va commencer cette fois-ci par la deuxième division Fousséni le suspense était entier et dans la poule A et dans la poule B la bataille du terrain d'entraînement de l'USFA a bel et bien eu lieu et c'est l'AS douane qui a validé son ticket pour la montée en première division en battant son adversaire le plus dangereux un causage là nous sommes en 2-2 voilà donc Kozaf qui était seulement à 3 points des Gabelou qui n'a pas pu renverser la situation dans la poule A Fousséni dans la poule B c'est l'ASSEC de Koudougou qui tient le bon bouet qui a fait la bonne opération parce qu'à Koudougou l'ASSEC a battu Royal FC sur le score de 1 but à 0 et pendant ce temps Fousséni à Bobo du Lassau l'AS Maya n'a pas pu faire mieux qu'un match nul donc face au Kikou FC du coup 3 points séparent l'équipe de Koudougou à cette équipe donc de Maya et la dernière journée se jouera du côté de Bobo du Lassau sachez bien que l'ASSEC jouera le Kikou FC et l'AS Maya sera face donc au JCB un seul petit point suffira à l'ASSEC de Koudougou 10 ans après il faut le préciser pour revenir donc en première division et Tokoudougou croise les doigts désormais et on parle également de première division avec l'AS fonctionnaire de Bobo qui est tombé à Bobo du Lassau et finalement les faux qui qui avaient qui avaient on va le dire parce que le match vient juste de finir on en parlait tout à l'heure où c'est né oui on parle maintenant de la première division où le suspense était aussi en TLCB vous l'avez dit est tombé à Bobo du Lassau hier face à Bobo Sport sur le score de 1 but à 0 du coup le faux avait revenu à 3 points qui était à 3 points d'ailleurs avait l'occasion de revenir à hauteur donc de l'ASFB le match vient de s'achever amis que les spectateurs vous qui n'êtes pas allé au stade sachez que les trois finalités du coup la reine de stade est tombée oui est tombée 1 but à 0 face au right club du Kadiogo en deuxième heure du côté du stade du 4 août du coup 3 points séparent toujours l'ASFB de l'étoile finlande de Ouagadougou et on verra les images du match suivant ça c'est un match entre Salitas et le RCB qui s'est joué aussi hier à Fousséni un but partout entre l'équipe de Bobo du Lassau et l'équipe donc de Salitas un premier but marqué donc par l'équipe du RCB ce but là à la 64ème minuit par Jean-Marc Kwasi pour les tigres de Jaradougou et puis l'équipe de Salitas va égaliser avant donc la fin de cette partie grâce à Ali Vital Ouadrago un but partout donc entre Salitas et le RCB ce qu'il faut ajouter pour cette 25ème je ne Fousséni c'est que LUSFA qui joue demain face à LUSCO aura l'occasion de s'inviter au sprint final parce qu'en cas de victoire de l'équipe militaire l'équipe militaire reviendra à niveau de l'équipe fin de Ouadougou et ses deux équipes placeront donc à trois points de l'ASV tout en sachant que le RCK aussi grâce à sa victoire récolte un peu au peloton des têtes Oui et la Sina on va terminer avec ce jeu de chaise musical chez les étalons locaux et KD Oui vous faites bien de le dire Fousséni vous suivez donc l'actualité sportive c'est un jeu de chaise musical la décision est tombée en milieu de semaine Céidou Zerbocro qui était l'entraîneur des étalons en KD va donc laisser sa place pour monter chez les étalons locaux vous savez que Driss Amalo sa voteur depuis le 30 mars n'a pas été renouvelée et du coup son contrat n'a pas été renouvelé donc cette place étant vacante c'est Céidou Zerbocro qui quitte donc l'encadrement qui est l'actualité des étalons en KD pour cette celle des étalons locaux et du coup sa place revient à Driss à Daouda Sanou Famoso qui est donc l'intérimaire l'intérimaire donc au poste des entraîneurs des étalons en KD pourtant les étalons en KD ont une échéance pressante maintenant les étalons locaux devront encore attendre avant de répartir à l'abordage seule la fédération peut nous expliquer ne posez pas la question surtout peut nous expliquer le pourquoi de ce jet des chaises musicales et pourtant les compétences au Faso il y en a vous le savez bien voilà ça on le sait voilà voilà la Sina merci d'être venu pour toutes ces informations on sera dimanche prochain dimanche prochain en attendant demain lundi on va décortiquer toute l'actualité sportive et de la D2 et de la D1 parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire merci d'être venu voilà on s'arrête là pour ce journal de ce soir merci de votre attention et bonne reprise à tous et à tous